Musique Bonjour Comment ça va vous ? Je suis à ça Je ne sais pas si vous le sentez Non je pense pas, mais en tout cas si vous l'entendez Mais j'ai un peu le nez bouché, j'ai mes yeux qui piquent Je commence à être malade Pour refaire un petit récap Je viens de finir mon master à Dublin Et là je suis revenue pour quelques jours En tout cas, bienvenue à toutes les personnes Qui me découvrent à l'instant Commençons ce vlog Je ne vais pas vous mentir que j'ai hâte de repartir Je vous avoue que je suis fatiguée Et en plus là comme je suis malade, je veux rentrer chez moi Ah oui parce que je ne vous ai pas dit mais ça fait limite 10 jours que je suis ici Je n'ai pas mal bougé, au début je suis arrivée avec mes parents Donc on était dans un hôtel Après je suis allée chez Furkan qui est un de mes meilleurs amis Qui habite à Dublin Après on m'a prêté cet appartement Je pense que n'importe quelle personne quand vous vivez dans des valises En fait au bout d'un moment vous pétez un cas Et vous avez juste envie d'être chez vous Et vous sentir chez vous J'ai un peu reach the peak Où je veux rentrer chez moi Mais je suis quand même trop heureuse d'être à Dublin Je suis reconnaissante Et donc en effet si mes parents sont venus C'est tout simplement parce que j'avais ma remise de diplôme à UCD Sur le campus de Bellefield Qui est le géant campus Parce qu'il y en a deux Il y a Smurfitt Donc c'est là où j'étais C'est à Blackrock Qui est vraiment le campus pour les masters Plus orientés business Et après Bellefield C'est vraiment le campus Où t'as tous les bachelors Tous les masters Qui sont pas vraiment par rapport au business Du coup c'est là où se trouvait notre remise de diplôme Ma maman m'a gentiment filmé Je vais vous laisser avec les prochaines images Journée très spéciale pour moi Nous sommes le mardi 12 décembre Il est bientôt 11h Je m'apprête à recevoir mon diplôme Le plan c'est qu'il y a juste un photoshoot Je dois aller chercher les tickets pour mes parents Parce que ce sont mes plus 1 Ah oui j'allais oublier le plus important Je dois aller chercher la robe Ce que je vais devoir porter pour la cérémonie En fait je pense que je réalise pas Parce que je vous en dis pas plus Mais je vais peut-être pas finir les études tout de suite Je suis quand même fière de moi J'ai pas envie de dire que c'est une revanche personnelle Parce que je fais ça pour moi Parce que ce master m'a vraiment plu Mais oui Je pense que c'est à la fois quand même Une petite revanche personnelle Pour tout ce qu'on a pu me dire dans le passé Parce que physiquement je suis la blonde Qui fait des vidéos sur Youtube Et qui avait des mauvaises notes en maths Qui a été à l'internat Qui faisait un peu la rebelle Mais en fait c'est juste que tout simplement J'étais pas heureuse du tout dans ce que je faisais Peut-être que ça a évolué Je parle vraiment pour ma génération Si t'as des mauvaises notes On va le dire haut et fort devant tout le monde Peut-être que t'es nul en maths On va te dire d'aller au tableau pour faire l'équation Alors qu'il sait pertinemment que tu ne sais pas le faire Durant mon enfance déjà Il était traumatisé par l'école Par rapport à certains profs Alors ça a peut-être évolué Et je l'espère Je l'espère vraiment de tout mon coeur Mais en France particulièrement Il y a ce truc de Ah si t'as des mauvaises notes C'est tu es bête T'auras un job de merde La France Enfin c'est peut-être pas bien de généraliser Et je me trompe sûrement On a du mal à réaliser Qu'en fait le plus important C'est pas l'intelligence C'est-à-dire faire des maths Savoir tout sur la science Je pense que pour moi L'intelligence C'est l'intelligence émotionnelle Savoir s'exprimer en public Savoir s'adapter à chacune des situations A chaque personne qu'il y a en face de toi Savoir négocier Pas avoir peur du regard des autres Tous ces trucs-là Pour moi ça c'est de l'intelligence Je pense que c'est important d'en parler Parce que déjà de un Ça m'a forgée Ça m'a amenée là où je suis Pour toutes les personnes Qui regardent cette vidéo Qui n'ont pas forcément les meilleures notes Si au fond de vous Vous savez que vous êtes passionnés Par quelque chose Français Genre réellement français J'ai l'impression de faire partie De ces gens vous voyez Sur les réels ou sur TikTok là Qui font des leçons de vie Lève-toi à 5h du matin Tu vas devenir millionnaire Non ? Enfin quoique Est-ce que c'est véridique ça ? Je voulais absolument porter Une robe noire Toute simple Donc je me suis pris De la marque de la Kim Kardashian Tellement confortable cette robe C'est parti Bye Koshanai Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai faim Aujourd'hui C'est quoi le plan ? Déjà Il me faut mon matcha Ah et je vais manger A LinkedIn Oui L'entreprise LinkedIn Je sais jamais comment on prononce LinkedIn Ou LinkedIn Je vais manger Parce que Furkan Il travaille Il a le droit d'inviter Des guests De temps en temps On va pas dire non A un repas gratuit Surtout que ça va être déjà Trois fois que je vais manger Dans cette entreprise Limite c'est mieux qu'un restaurant Ils ont du fric les gars Je suis choquée Déjà de la qualité Il y a des chefs T'as toute cuisine Du monde entier T'as même des petits jus verts Tout ce que j'aime Je vais vous emmener avec moi Mais je vais pas commencer A filmer dans l'entreprise Parce que déjà Je pense que j'ai pas le droit Mais je vous montrerai Au pire Ce que je mange Je sais pas moi Je suis timide Tout ce que je ne suis pas Je suis intimidée Avec ces gens là Du coup je verrai Si je vous filme mon assiette En vrai oui C'est bon Marine Fais pas chier T'es sur Youtube Ça pour rien Sinon au pire Va travailler là-bas J'ai besoin de mon matcha Immédiatement Coconut milk Vous savez Enfin non vous savez pas Mais je vous le dis En vrai ma tenue Elle est un peu boring Mais on s'en fiche J'ai pas pris tous mes meilleurs Vêtements ici Col roulé Que je me suis acheté Dans une friperie Il est trop joli Et ce pantalon Que j'ai également acheté Dans une fripe Qui est taille passe J'ai mis Mes petites chaussettes Je dirais pas Chez du 47 Oser dire qu'il y a du blanc Il ne fait pas beau Vous voyez pas le soleil sur moi là Je vais chez le coiffeur Le 27 décembre J'ai trop hâte Parce que là J'en peux plus Ils ont repoussé Moi je veux vraiment la coupe Genre pas la coupe à la garçonne Mais l'entre deux Genre un peu à la Lady Diana Je veux Je désire Ça va pas du tout là On dirait On sait pas ce qu'il y a derrière Je m'étais promis De ne plus m'habiller En noir Là on dirait Je fais un enterrement C'est une de mes résolutions Pour 2024 Essayer de porter des couleurs Et je me suis pris Un petit gâteau A la cannelle Alors que je sais Que je vais manger Comme un ogre Dans même pas une heure Mais voilà J'avais trop envie de sucre Je sens que je vais bientôt avoir Mes règles Parce que je suis un peu aigri J'adore ce parc Il n'y a personne On vient pas te faire chier Regardez-moi ça À chaque fois que j'écoute Mes musiques sur Spotify Je vais mettre en mode Lecture aléatoire Et je suis tombée sur une musique Que j'adore Qui est celle-là Et je peux plus l'écouter Normalement Un jour J'avais un date Avec un mec Chez lui Mais c'est un mec de ma classe Dans le sens où de base C'était pas réellement un date Il s'avère que cette personne Était au courant Que j'aimais énormément Cette musique Quand je suis arrivée chez lui Il m'a dit qu'il avait Une surprise pour moi Donc je suis tombée Ok bah vas-y Il montre le quartier Je suis là Pas du tout Il a sorti sa guitare En fait je rigole Mais c'est pas en mode Je rigole contre lui C'est parce que J'imagine la scène Et je me revois En mode malaise Il sort la guitare les gars Il se met à chanter ma chanson Moi je peux pas Je ne peux pas Genre me chante pas de chanson Avec une guitare Je suis quelqu'un de romantique Et je sais que Je suis niant niante Et j'adore les films En mode comédie Mais ça je peux pas C'est un turn off Un truc que je peux dire C'est qu'il a des couilles Tous les mecs Ou même des filles Je sais pas Qui font ça Pour plaire à quelqu'un Franchement chapeau Dites moi en commentaire Si vous c'est un truc Que vous trouvez mignon J'en suis sûre Qu'il y a des filles En vrai c'est leur rêve Elles kiffent les trucs comme ça Genre à ce moment là T'es censée faire quoi Applaudir Danser Chanter avec lui Et encore une fois Il n'y a pas de jugement C'est juste la façon Dont moi je ressens les choses Et on devrait remercier Ce type de mec Qui existe Parce que ça change des gros Voilà Et ça malheureusement Moi je peux pas Direction LinkedIn Regardez-moi ça Franchement c'est mieux Qu'un restaurant Bon appétit Time for my matcha I'll have my regular flat white Flat white Something sweet next to it Because I'm craving dessert Since this morning You want to sign up Oh thanks Look at the decoration Enjoy Pour ceux qui me suivent Depuis longtemps J'avais sorti un vlog A Dublin Où j'étais venue Au Phoenix Park Qui est un des plus grands Parcs d'Europe Ce qu'il y a de magnifique Dans ce parc C'est qu'il y a des cerfs Sauf que c'est pas toujours Évident de les voir Et la première fois Que j'étais venue à Phoenix Park J'avais pas pu les voir Et là je me suis bon Je vais pas revenir à Dublin Avant longtemps Que faire J'ai repensé au Phoenix Park Et là je peux voir Des cerfs en face de moi J'ai l'impression D'aller au concert de Justin Bieber Je sais pas si vous avez déjà fait un concert Mais quand les grilles s'ouvrent Et que c'est l'heure d'aller à ta place Tu marches super vite Mais tu peux pas courir Parce que t'as tous les gens de la sécurité Qui sont en mode Courez pas Courez pas Et là je me dépêche Mais je ne cours pas J'ai peur de les effrayer Là pour moi c'est la magie de Noël C'est magnifique Waouh Et c'est vraiment pour moi la meilleure manière de quitter Dublin Par contre ce qu'on vous dit pas les gars C'est que là on marche dans leur merde C'est quand même mon plus beau souvenir à Dublin Moi je vais pas tarder Parce que le soleil va se coucher Et j'aime pas trop être dans des endroits comme ça Toute seule quand il fait noir On connait les histoires d'horreur dans les forêts J'étais en train de marcher pour repartir Et là qu'est-ce que je vois Mais ils sont partout Il est 17h20 Je dois rejoindre Furcane dans 10 minutes On va au marché de Noël Que serait un vlog à Dublin Que serait un vlog tout court sur ma chaîne Sans Furcane Je sais pas si on entend Non j'entends un bus Mais il pleut J'ai pas de capuche J'ai pas pris mon manteau de pluie Si jamais vous avez envie d'aller à Dublin C'est pas un parapluie qu'il faut C'est un manteau de pluie Votre parapluie va s'envoler Et ça c'est un truc que je veux aussi en parler dans ce vlog Comme c'est un vlog à Dublin Je me doute que ceux qui cliquent sur ce vlog Soit c'est parce que vous me suivez déjà Ou soit c'est parce que vous êtes intéressés Pour savoir ce qu'il se passe à Dublin Sachez qu'il ne faut pas écouter tout ce que les gens disent Même moi on me disait Ah Dublin il pleut tous les jours Il pleut pas tous les jours Au contraire Je viens de Lille Sur une île A chaque fois que j'invitais des gens Mais il fait trop beau Y'a du soleil et tout C'est trop cool Genre je le prenais trop mal Je défendais vraiment Dublin Genre en mode Je suis née là C'est ma ville Je suis irlandaise les gars Ma Grégoire c'est mon cousin J'ai envie de boire du vin chaud Oh merde Ça c'est ce que je fais quand je suis en retard On va m'appeler Je vais faire genre j'ai pas vu Je suis aux toilettes De toute façon j'arrive Donc je perds vraiment en retard Furkan je t'aime Mais je te réponds pas Je t'ignore parce que J'assume pas de pas être encore partie Allez c'est parti C'est tellement beau Premier Non c'est pas le premier Non c'est pas le premier Non c'est pas le premier Le premier de l'arabe de l'arabe Le premier de l'arabe du jour C'est notre troisième de l'arabe De l'arabe de l'arabe De l'arabe de Londres Et maintenant en Dublin Cheers Marie Noël Tu dis Marie Noël ? Non Marie Noël ? Mais qu'est-ce que c'est ? Joyeux Noël Joyeux Noël Réalisé par J'ai été part de la Chorale So were you jealous to see those women on stage ? I was, I was like I want to be on stage Last Christmas I gave you my heart Waiting for a crepe right now And it smells delicious It smells fantastic Cheers Avant je détestais le mois de novembre, décembre parce qu'il fait froid Et parce que tu vois tout le monde en couple au marché de Noël Mais là je kiffe Je sais pas si c'est avec l'âge J'ai adoré mon mois de novembre, j'adore mon mois de décembre J'aime trop le fait qu'il fasse froid Et que là je sois tranquille chez moi toute seule Avec mon plaid et selling sunset Enfin non, selling sunset j'ai fini Et là je viens de finir selling the Aussie Franchement dites moi en commentaire si vous regardez Parce que j'ai plein de trucs à dire Mais vraiment si vous regardez ça sur Netflix, venez dans mes DM Instagram Je dois échanger avec vous par rapport à ça Je veux savoir qui vous soutenez Qui selon vous sont des gros cafards Moi j'ai mon opinion Le marché de Noël avec Furkan c'était trop bien Déjà de base je suis quelqu'un d'hypersensible Mais quand je dis hypersensible au point où là quand les gens chantaient J'avais les larmes aux yeux ok Jingle bells, jingle bells, jingle J'avais les larmes aux yeux Et genre Noël c'est quelque chose de super important pour moi Et je sais pas pourquoi, je sais pas si encore une fois c'est ce que je sais Que j'ai l'âme d'une Américaine Et que je kiffe tout ce qui est Thanksgiving, Halloween Enfin bref toutes les fêtes J'ai grandi avec les films de Noël sur TF1 Les films cul cul, j'ai grandi avec ça Du coup je sais que dû à tout ce que j'ai pu consommer quand j'étais petite Ah ça ça m'énerve Surtout pas quand je parle Les films américains où t'as l'impression que Los Angeles c'est la meilleure ville au monde Et encore une fois les films de Noël où c'est une famille nombreuse Tout le monde est heureux, ils ont des millions de cadeaux T'as les chiens qui se mettent à parler, on est tous morts de rire J'ai grandi avec ça Et du coup je le sais qu'au fond de moi j'ai des attentes élevées Alors que pas du tout, au contraire Je suis plus qu'heureuse de passer Noël avec ma famille Des personnes saines, des personnes qui me soutiennent Mais bref, je suis partie un peu trop loin Je finis cette année avec de nouvelles amitiés Avec plein de nouveaux projets Je suis vraiment reconnaissante de cette année 2023 J'ai beaucoup appris J'ai perdu certaines personnes Dans certaines situations Ces pertes n'ont été que bénéfiques pour moi Morale de l'histoire Marché de Noël de Dublin, cool Je mettrais un 7 sur 10 Good night and Merry Christmas Je vais être honnête avec vous J'ai eu un mental breakdown Il est 11h du matin Je suis encore ici Parce que j'ai fait que me changer Tous les habits que j'ai pris pour Dublin Y'a rien qui va Du coup j'ai fait l'option la plus simple Enfin bon, bonjour Aujourd'hui est une journée un peu particulière Ce soir je vais au concert de Osier Un artiste qui de base je n'écoute pas du tout Et en fait la personne qui me prête gentiment cet appartement M'a également invité au concert ce soir Étant donné qu'il connaît personnellement Osier Du coup je suis invitée à un concert Donc déjà trop cool J'adore ça, vraiment Ça c'est un truc que j'aime trop Même si c'est pas forcément un style, un genre musical Que j'écoute de base J'adore découvrir de nouvelles musiques De nouveaux artistes C'est un truc vraiment qui me passionne Du coup hier je me suis mise à écouter ce qu'il faisait Et iconique le gars Genre ok je savais qu'il avait une très belle voix Mais wow toutes les musiques elles étaient trop belles Mais je suis un peu angoissée Parce qu'en fait là ce soir je vais même pas au concert Avec la personne qui m'invite Non cette personne ne peut même pas venir Donc apparemment je vais me retrouver avec la team d'Osier Ah mais moi je croque dans les opportunités Et en plus c'est ma dernière journée à Dublin Donc je ne peux être que reconnaissante de finir mon séjour comme ça En ce moment dans ma vie il se passe plein de trucs excitants J'ai pas envie d'en parler dans cette vidéo parce que c'est un truc qui me tient réellement au coeur Et limite j'ai envie d'en faire une vidéo Tous ces petits trucs qui se passent dans ma vie c'est également parce que je fais en sorte que J'ai changé certaines habitudes, j'ai changé mon entourage, j'ai changé ma manière de penser C'est vraiment je pense un sujet important à développer Mais les gars la manifestation tout ça It's not a joke Je sais pas vous mais moi quand je suis dans une humeur où je suis pas au top de ma forme S'il y a bien un truc que j'aime faire c'est être avec la nature Je pense qu'en vrai c'est parce que c'est la fin de l'année On est tous fatigués, on est tous malades Genre là émotionnellement et mentalement je suis K.O. Il y a une boutique qui a récemment ouvert en face du Temple Bar Je pense que c'est une exposition avec des livres Enfin je sais pas vraiment ce que c'est, c'est Furkan qui m'a dit qu'il était passé devant Et quand il a vu ça il a directement pensé à moi Donc du coup je vais y aller Je pense que c'est une exposition qui a récemment Cette tombe est l'air de la peinture La peinture est l'air de la peinture Je pense que c'est un truc qui a récemment Sous-titrage ST' 501